OK. Merci, Mélisa, de prendre de ton temps pour venir dans une entrevue avec moi. On va parler de ton évolution, on va parler de ton entreprise, on va parler de toi comme entrepreneur. Et j'aimerais commencer par te demander quel est ton parcours? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es lancé en affaires comme coach de vie parce que tu as fait une transition cette année? Donc, explique-moi ton cheminement pour que les gens puissent se mettre en contexte un petit peu. OK. Bien, vite fait, en fait, ça faisait tout près de 10 ans que j'avais mon entreprise de styliste, mais j'aidais par la bande, par des cours que j'avais déjà fait dans le développement personnel et tout ça, les femmes, à se reconnaître, à s'aimer, à avoir une belle swing extérieure avec le vêtement et tout ça. Et la pandémie est arrivée, ce qui a fait que, oups, pas de centre commerciaux d'ouvert, plus de job pour MB Stylist. Fait que j'ai fait, OK, qu'est-ce que je peux faire? Fait que je me suis revirée quand même assez rapidement sur un dissent. Je me suis mis à offrir des services en ligne de vêtements, mais le contact humain, je trouvais ça dur parce que je l'avais plus. Fait que là, je me suis mis à faire des petites consultations en one-on-one, puis je me rendais compte que j'aidais les femmes à se sécuriser au niveau de leur confiance et tout ça. Fait que j'ai fait, OK, bien, pourquoi j'incorporerais peut-être pas plus, justement, cette portion-là que j'ai, ces diplômes-là que j'ai, que j'avais été chercher pour moi, mais qu'à quelque part, je me rendais compte que c'était bénéfique pour ma clientèle. Et de là, j'ai parti ma formation, dans le fond, en ligne, la méthodème, pour aider les femmes vraiment à se définir de l'intérieur, mais que aussi, vestimentairement parlant, ils allaient chercher cette espèce d'assurance-là qui peut-être leur manquait. Et j'ai fait ce virage-là, en fait, dans mon entreprise. Donc, maintenant, j'ai honnêtement même laissé tomber le stylisme parce que je suis tellement passionnée dans ce que je fais. Je trouve tellement que la contribution ou, en tout cas, ce que ça me rapporte, même pas financièrement, même, tu sais, au niveau du bien-être dans ce que je suis, là. Ah, mon Dieu, je suis tellement alignée. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis, justement, ça, c'est quelque chose que t'as misé encore plus cette année, puis t'as fait de la transition, tu l'as assumée complètement. Comment t'as vécu, justement, d'assumer complètement que c'est ça que tu voulais faire? Comment ça a été, cette étape-là? J'aime beaucoup que tu utilises le mot assumer. Bien, moi, je dois dire en partant que je veux préciser que ça fait longtemps que tu me titillais. Tu sais, moi, je te suivais sur tes stories, puis là, j'ai pris quelques appels, puis je branlais dans le manche. Puis, à un moment donné, j'ai fait, ah non, j'aime trop cette femme-là. Il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'elle a à m'offrir. Mais ce qui m'a appelée, c'était vraiment, honnêtement, en partant, je me disais, je le sais que je suis promue à quelque chose de plus grand que ça. Financièrement, honnêtement, là, puis j'avais de la misère à le dire, puis aujourd'hui, j'assume de le dire, financièrement, je voulais plus. Je voulais plus, mais je voulais avoir une plus grosse business. Je voulais avoir quelque chose que je fasse comme, ah wow, comme quand j'étais petite, je disais, je travaille, maman, avec une jupe, un veston de mallette en cuir, puis je suis dans un gros building, tu sais. Puis, je me disais, c'est-tu possible pour moi? Puis, c'est ce qui a fait que ça m'a attiré, le MQ3, puis j'ai fait, il faut que j'embarque avec Amé, puis elle va m'amener peut-être à un autre niveau, tout ça. Mais, si on recule d'un certain temps, je n'assumais pas tout à fait la chose. J'ai eu quelques réticences, justement, pendant la formation, ça m'a shaké, c'était comme des croyances limitantes qui me bloquaient. Je suis qui, moi, pour vouloir faire plus d'argent? Puis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Puis, et là, là, à un moment donné, c'est ça. Tu m'as amenée à faire face à ces peurs-là, à ces parts d'ombre-là que j'avais à l'intérieur de moi. Puis là, je ne veux pas que ça me rende émotive, mais mon Dieu, que ça m'emmenait ailleurs. Mon Dieu, que je suis heureuse aujourd'hui d'être où est-ce que je suis, là. Puis, je le dis de façon émotive, mais c'est une belle émotivité. Je fais comme, mon Dieu, je suis rendue où je voulais être depuis tellement longtemps, puis que je ne croyais peut-être pas que c'était fait pour moi. Puis, tu m'as amenée à croire en moi encore plus, croire en mon entreprise. Mon Dieu, m'amener les structures et tout ça. Puis, tu sais, avoir du monde dans ma business, c'était toujours une peur pour moi parce que je me disais, mais non, mais là, je vais perdre des sous. Puis, dans le fond, je ne voyais pas que c'était un investissement. Je voyais toujours ça comme une perte. Fait que je me disais, il faut que je fasse tout, tout seul. Il faut que je fasse tout, tout seul. Et puis là, tu sais, je veux dire, on est ensemble. Ah oui! Tu sais, c'était l'anxiété, c'était tout ça. Puis en plus, c'est que je n'arrivais jamais à aller plus loin. Tu sais, je me disais, bien voyons donc, je suis toute seule, ça va être plus facile. Parce qu'on a dans l'idée que toute seule, ça va plus vite. Oui, peut-être que ça va plus vite, mais on va vraiment plus loin en gang. Et là, ça, tu m'as fait comprendre ça. Puis là, bien, tu sais, j'ai trois merveilleuses femmes qui travaillent avec moi en qui j'ai confiance. Tu vas avoir les bonnes personnes, right? Parce que... Oui, oui. Oui, je n'ai pas tout le temps eu les bonnes personnes aussi. Puis je pense que c'était ce qui faisait que je m'auto-sabotais. Je les choisissais peut-être en fonction de mes peurs. Fait que le fait de démystifier tout ça avec toi, mon Dieu, que ça m'emmenait à un autre niveau. Et là, bien, tu sais, ma business explose, là, littéralement. C'est incroyable. Fait que, bien, je pense que donner un portrait d'ensemble de ce que tu avais mis en place avant, tu avais quand même une bonne base de ce que tu voulais, de ce que tu avais envie. Mais au niveau plus de ton entreprise, dans les... Justement, on va parler de la structure dans le concret. Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qui a été le plus bénéfique pour toi, puis qui a amélioré l'expérience de tes clientes, qui a amélioré, toi, ton expérience dans ton entreprise, qui a fait que tu as pu, justement, retravailler au niveau de la structure? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi dans ce processus-là? Bien, première chose que tu m'as vraiment fait prendre conscience, c'était au niveau de la structure de mon programme. Donc, je pouvais avoir plus de temps, mais c'est drôle à dire, plus de temps pour moi, puis être plus performante dans mon programme avec ce que tu m'as emmené. Comment le faire? Comment avoir des périodes de Q&A avec mon monde? Bref, tout ça. Fait que ça, ça a été la première affaire que j'ai été vraiment chouque. Puis j'ai fait, mais my God, mais c'est tellement simple quand elle me l'explique comment ça, que je n'ai pas pensé à ça. Fait que là, ça, ça me donne plus de temps. Puis même, je te dirais que mes clientes ont l'impression que je suis encore deux fois plus disponible, alors que moi, j'ai l'impression de travailler deux fois moins. Fait que ça, c'est génial. Deuxième chose, ça a été vraiment tout ce qui s'appelle mettre en place des lancements, organiser des événements pour que la business se place, comment faire ces structures-là. Et aussi, quand tu es arrivé en me disant, bien, tu sais, Mélisa, tu ne peux peut-être pas tout faire. Tu sais, je me souviens, au début, tu me disais, bien, mettons que tu as six appels de qualification par semaine. Mettons qu'à 12, tu pourrais-tu prévoir avoir quelqu'un, tu sais, pour tes appels de vente? Je disais, non, je ne peux pas. Il faut que ce soit moi, puis c'est juste moi. Puis là, bien, clairement, je ne peux pas, là, quand on est rendu à 20 appels par semaine, je ne peux pas tout faire partout. Fait que, tu sais, ça a été de mettre du personnel en place, des gens qui s'occupent plus du marketing, quelqu'un qui est plus aux ventes, aux services à la clientèle, quelqu'un qui s'occupe plus de toutes les affaires qui me font urc, que j'haïs faire comme les infolettes, ces trucs-là. Fait que, tu m'as fait prendre conscience que j'étais beaucoup plus productive et bénéfique autant financièrement qu'entant en étant dans mes zones de génie à moi, puis accueillir quelqu'un qui va être dans leur zone de génie aussi, tu sais. Fait que, c'est vraiment ça, en fait, les trois transitions, tu sais, vraiment, ça a été la structure de mon programme, les lancements que je n'avais jamais faits, puis que là, qu'on vient d'en faire un, que c'est comme, wow, c'est comme exponentiel, la patente, et toute la structure d'avoir des gens aussi autour de moi. Exactement. Puis, tu sais, ça apparaît dans ton énergie aussi, tu sais, je me rappelle un moment où est-ce que c'était comme, oh my God, je veux tout abandonner parce que c'est difficile d'arriver à être excellente dans tous les petits détails, dans toutes les petites actions. Ça devient vraiment même plus le fun de gérer son entreprise comme ça, ça devient, c'est pas, tu peux pas avoir une plus grosse entreprise pour travailler plus. Tu vas avoir une plus grosse entreprise pour avoir plus d'impact, pour faire plus d'argent, mais pas pour être plus stressé nécessairement au bout de la ligne, tu sais. Fait que je pense que ça, moi, j'ai vu la transformation aussi au niveau de, là, maintenant, t'es comme vraiment dans l'énergie, t'es vraiment dans le plaisir parce que tu te concentres vraiment sur qu'est-ce que toi, t'aimes faire, puis ce qui apporte le plus de contributions à ton entreprise. Puis, tu sais, le boost game, c'est le meilleur exemple, tu sais, t'es vraiment dans ta zone d'excellence, tu parles, tu inspires les femmes, t'es là pour elles, tu connectes avec elles, puis c'est vraiment plus simple quand t'as pas dans ta tête, ah, faut que j'envoie un courriel après l'appel ou, ah, faut que je fasse tel appel de vente après, t'es vraiment libre pour te consacrer à ce que t'es la meilleure pour faire. Oui, puis tu sais, même avant ça, quand j'étais toute seule, j'étais contente parce que j'avais comme un sentiment de, je te dirais, une croyance limitante qui était, wow, je porte ma business à bras tout seul, je suis donc bien hot, donc ça justifie mon salaire. Mais à quelque part, quand mon téléphone sonnait, des fois, je faisais comme, oh my god, un appel de calife, je suis brûlée raide, OK, là, faut que je sois dans le mode, faut que je sois, tu sais, là, je dis à mon chum, je suis tout le temps de bonne humeur maintenant. Bon, OK, j'ai des petites journées comme tout le monde, là. Bien, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est de la belle fatigue aussi, c'est une fatigue de, wow, je me sens accomplie, je me sens remplie, puis c'est tellement plus la même affaire. Mon Dieu, moi, en tout cas, je vais te remercier jusqu'à la fin des temps, je pense que tu m'aies vraiment, comme je disais tantôt, enlevé le bâton dans le cul parce que vraiment, je t'ai rendu dans ma vie, il fallait qu'il se passe quelque chose, puis je me l'autorise maintenant, je me l'autorise, cette abondance-là de temps, d'argent, je pense que je ne l'ai pas volée à personne, tu m'as aidé à déconstruire ces croyances-là, puis je le vois que j'aide les gens aussi à cheminer dans leur parcours de vie, fait que tu sais, c'est ça, je suis à la bonne place. C'est merveilleux, puis justement, c'est quoi la vision qu'on a construite pour toi par rapport à ton entreprise, que justement, tu disais que tu ne te le permettais pas, qu'est-ce que tu vois possible maintenant que tu ne voyais pas nécessairement avant, puis qu'est-ce que tu trouves qui est plus facile maintenant que tu voyais ça comme une montagne ou que tu voyais ça comme étant pas accessible? Bien, premièrement, c'est ça que je devrais faire le demi-million de chiffre d'affaires pendant pas longtemps. Je le vois, je le visualise, je le manifeste, mais c'est aussi de voir, ah, ça serait le fun de faire tel événement. Là, tu es comme, arc, je vais tout me taper cet ouvrage, ah non, je vais en faire un plus petit. Tu sais, j'ai plus envie de jouer petit, j'ai envie de jouer grand, c'est ça qui est le fun, parce que je le sais que maintenant, avec mon équipe, je me sens supportée. Fait que j'ai pas à tout penser à ce qui vient en arrière de la mécanique, c'est comme, hé, sais-tu quoi, t'es au marketing, toi, moi, j'ai cette idée-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Toi, travaille ton dossier, puis reviens-moi, puis je te dirai si ça me plaît, puis c'est le fun, tu sais, c'est vraiment le fun pour ça. Fait que c'est là que je vois, puis moi, c'est sûr que dans ma vision, j'aimerais beaucoup conquérir le marché de la France. Tranquillement, ça commence à rentrer des appels de la France. Il est sur mon vision board, je le vois. D'ici trois ans, cinq ans maximum, je vais être là, je vais être sur le stage, je vais donner une belle conférence, je vais me faire des stories, je vais taguer Amélie Riendo là-dedans. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment là que je m'en vais dans ma vision et surtout partir comme je vais faire là à la fin du mois, dans ma petite maison chaude en Floride pour trois mois, puis peut-être ça sera trois et demi, je ne prends même pas de billet de retour, je vais le prendre quand ça va me tenter parce que ma structure de business va me le permettre. Je vais savoir que je peux être là-bas, je vais continuer de faire mes coachings, je vais avoir une équipe extraordinaire qui va être là pour supporter mon entreprise aussi, donc je ne suis pas toute seule. aïe ça là, de ne pas se sentir seule. Mon Dieu que ça fait du bien. Vraiment. Vraiment. Ça fait toute la différence parce que comme entrepreneur, il y a juste une capacité maximale que tu peux prendre, puis surtout comme quelqu'un qui est dans le service d'aide. Quand tu aides quelqu'un, quand tu aides tes clients, en plus, tu n'as pas du support toi pour toi, pour ton entreprise. Ça fait toute la différence sur la façon que tu peux donner des transformations à tes clients, sur la façon que tu peux être présente pour elle parce que tu n'es pas en train de penser à ton marketing. T'es en train de penser à tes clients, t'es en train de dire comment je peux donner le meilleur de moi, comment je peux donner encore plus d'outils, comment je peux être encore plus présente. Ça fait que c'est vraiment dans cette énergie-là que tu es en ce moment, puis je pense que ça paraît dans tes résultats parce que tu aurais fait la même chose en n'ayant pas ce sentiment-là de support. Je ne pense pas que tu aurais arrivé à avoir autant d'impact. C'est que tu as vraiment show up la façon que tu devais show up dans ton entreprise. En tout cas, c'est vraiment propre à toi de se célébrer par rapport à ça parce que c'est vraiment toi qui as réussi à faire ce choix-là parce que tu as un choix d'aller chercher et d'accepter le support et de dire « OK, oui, je vais investir et je prête à le faire. Je sais que je vais avoir mon résultat parce que c'est exactement ça que je dois faire pour la croissance de mon entreprise. » En tout cas, c'est tout à ton entrepreneur. Merci. Mais c'est sûr aussi qu'on a toujours peur. On a peur parce que ça fait tellement longtemps des fois en tant qu'entrepreneur, parce qu'on peut être des plus vieilles entrepreneurs, des plus jeunes entrepreneurs, mais une entrepreneur qui runne dans sa façon de faire depuis tellement longtemps et que ça a toujours fonctionné. C'est comme si à un moment donné, on fait comme « Ouais, mais attends, t'es qui pour me dire qu'il faut que je fasse autre chose dans ma business? Ça a toujours fonctionné. » Mais maintenant, on s'en rend compte que ça ne marche plus. Je pense que si on veut des changements, il faut prendre des actions nouvelles. Il faut prendre des décisions nouvelles. Il faut prendre des directions. Il faut arrêter de marcher dans le petit chemin de gazon qui est tapé, comme quand on allait à l'école. Il faut juste se tracer de nouvelles traces qui vont être la nôtre et qui vont être autre chose. À un moment donné, on va retomber dans une zone de confort parce qu'on va s'habituer à cette nouvelle zone-là. Mais si on ne se donne jamais ce privilège-là, je veux dire « Oui, ça me stressait à quelque part parce que, bon, d'un, c'est un investissement avec toi. » On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au bout du compte. Mais je pense que ça a été des up and down où est-ce que je me suis investie. À un moment donné, je ne voulais plus m'investir. À un moment donné, j'étais contente. À un moment donné, je n'étais plus contente. Puis au final, je me dis « Mon Dieu, je recommencerai tellement ce processus-là parce que j'ai été déstabilisée, parce qu'on m'a sorti de ma zone de confort. » Puis là, mon égo, ça ne faisait pas son bonheur. Exact. C'est tellement une prise de conscience importante quand on est entrepreneur d'accepter de déranger son égo puis d'accepter d'aller plus loin que l'inconfort. Puis je pense de s'abandonner dans le processus. Je pense que ça, ça a été quelque chose que tu as fait à plusieurs reprises. À chaque fois que ton égo embarquait, c'était comme « OK, non, je fais confiance. OK, non, je fais confiance. » Puis je pense que ça, c'est dans ta capacité comme entrepreneur d'arriver à faire confiance au processus parce que sur le court terme, tu ne vois pas nécessairement les changements. Tu ne les vois pas la journée même. Tu ne ne le vois pas la semaine même. Tu ne le vois pas. Des fois, le même mois, tu ne le vois pas, mais sur la grande vision, sur un an, sur deux ans, sur cinq ans, ce que tu fais là, ça va avoir un impact sur le futur. Mais tu ne le vois pas dans le moment présent. Tu vois juste comme l'égo qui est confronté à comme « Ah, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas capable, etc. Je suis mieux comme ce que j'étais, j'étais plus confortable. » Mais moi, j'ai aimé que tu ailles surpasser tout ça. Tu ailles juste fait « Moi, tu sais-tu quoi? Nouvelle histoire. C'est réglé cette affaire-là. Je vais décider d'être une nouvelle réalité pour moi. Je vais décider d'être l'entrepreneur que je veux être. Puis ça, ça a été quelque chose que tu as vraiment assumé à 100 % dans le processus, puis j'ai vraiment aimé ça. » Ce que je prends conscience aussi, c'est que le fait de quand j'étais toute seule, j'étais toute seule sur qui tout reposait. Ça devient lourd aussi dans le sens que tu dis « Si je n'ai pas d'appel, si je n'ai pas de vente, si je n'ai pas ci, si je n'ai pas ça. » Là, ce n'est plus ça. C'est comme si j'étais encore plus capable d'être dans le lâcher-prise, de me dire « Je ne suis plus toute seule, j'ai une équipe qui me supporte. » C'est ouf. Une équipe qui croit en mon produit, en mon travail, en moi. Oh mon Dieu, c'est tellement trippant. C'est vraiment trippant. C'est incroyable. Je suis vraiment contente de tout le travail qu'on a fait ensemble. Pour conclure, j'aimerais ça qu'on parle de ton entreprise. J'aimerais ça qu'on parle de comment on peut travailler avec toi, Mélisa. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a commencé à travailler avec toi? C'est quoi les transformations qu'on peut s'attendre? J'aimerais ça savoir ça pour ceux qui nous écoutent. Après ça, où est-ce qu'on peut appliquer pour ton programme, la méthode M? Comment on peut commencer avec toi? Wow! Merci. Écoute, en fait, c'est vraiment la méthode M que j'offre en ce moment, qui est un coaching qui est sur une durée de quatre mois et demi. C'est vraiment d'aider les femmes à se retrouver parce qu'on le sait, on a beaucoup de chapeaux à porter. Chapeau de la maman, de la businesswoman, de la femme, de la scie, de la ça. Mais souvent, en tant que femme tout court, on s'oublie et on perd notre identité. Moi, je vous aide vraiment à aller retravailler ça. Première chose, on va aller vraiment reprogrammer complètement notre mindset, aller vraiment dans ce qu'on est, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos croyances, où est-ce qu'on s'en va. Je vous accompagne là-dedans pour vraiment venir définir ce que je m'amuse à dire avec votre propre religion. Il y a la religion catholique, il y a la religion, mais il n'est rien d'autre. Il y a la religion, mais il est avaudri. Pourquoi? Parce qu'on prône nos valeurs et nos croyances. C'est ça qui est important. Je vous aide à aller définir ça. Je vous aide vraiment à aller travailler au niveau de votre corps physique, votre corps mental, votre corps énergétique, votre corps émotionnel et tout ça pour que ça fasse un bel alignement. Allez voir aussi beaucoup au niveau de vos relations. Premièrement, est-ce que vous êtes capable d'être en relation avec vous-même? C'est quoi les relations que vous avez dans votre vie? C'est qui les moteurs puis les trailers dans votre vie? C'est important d'aller voir tout ça aussi. Puis c'est quoi qui s'est construit comme croyance limitante qui vous empêche peut-être à faire comme moi dans différents domaines de ma vie ou est-ce que des fois on reste coincé et on ne sait pas comment faire? Vous êtes dans tout ce processus-là pour en arriver à faire briller votre personnalité. C'est sûr qu'étant styliste vestimentaire, pour moi, le vêtement, c'est important. C'est une façon de communiquer ma force, ma féminité, ma sensualité, mon audace, peu importe. Puis ça, je vous amène aussi dans ce processus-là à définir votre style vestimentaire, mais avant tout part de soi. Vraiment, allez voir c'est quoi les blessures qu'on a à l'intérieur de nous, comment on peut faire pour déconstruire tout ça, comment on peut faire pour, je m'amuse à dire, se créer une putain de belle vie. Et vraiment, il y a des changements extraordinaires. Il y a des femmes qui ont fait le double de leur chiffre d'affaires parce qu'elles sont allées faire confiance en elles. Il y en a qui ont reconstruit leur couple. Il y en a qui ont perdu 25-30 livres. Il y en a qui ont décidé d'avoir des enfants. Il y en a qui ont lâché leur job, qui se sont parties à leur compte. C'est fou de voir à quel point les femmes deviennent vivantes et vibrantes parce qu'elles sont alignées à qui elles sont. C'est vraiment dans ce processus-là que je vous amène tout au long de ce coaching-là. C'est vraiment un coaching, en tout cas, que je trouve qui est intimiste parce qu'on est ensemble à toutes les semaines. Donc, c'est vraiment avec moi. Je vous aide aussi dans le processus à l'extérieur des coachings et tout ça. Fait que grosso modo, ça ressemble à ça. Mais tu sais, je pense que le mieux pour le savoir, c'est de prendre un appel découverte, vraiment. C'est extraordinaire. Merci pour ton temps. On veut mettre les liens vers ton site web pour les détails, donc, dans la description. Puis, on va pouvoir te dire un gros merci pour ta confiance, encore une fois. Ça a été un plaisir d'être ta coach et de continuer d'être ta coach dans le futur. Puis, voilà. C'est juste ça, j'ai envie de dire. Un gros merci pour ta confiance puis félicitations. Je suis tellement heureuse. On va célébrer ça ensemble. Tes beaux succès, tes beaux accomplishments. Puis, c'est ça. Un gros merci pour ton temps. Merci à toi. T'adamne. Merci. Merci.